C'est l'un des terreaux les plus fertiles pour le Parti conservateur. Mais en Alberta, une autre formation politique séduit de plus en plus d'électeurs de droite. Des électeurs comme Craig Mustat, qui votait bleu dans le passé, mais qui ne se retrouvent plus dans le parti d'Erin O'Toole. Craig appuiera Maxime Bernier, cette fois-ci, le petit gars de la Beauce qui est devenu le porte-voix des non-vaccinés et des opposants aux mesures sanitaires. Je pense que cette élection-là va être un référendum sur le passeport vaccinal. Si un Canadien sur 10 fait antivaccins et que Maxime Bernier est le seul à parler en leur nom, bien, en soi, ce n'est pas nécessairement très surprenant de voir le Parti PPC monter. Cette analyse de sondage le note. Depuis le début de la campagne, les intentions de vote du Parti populaire sont passées de 2-3 % à 6-7 %. Une montée légère, mais qui pourrait faire mal aux conservateurs. Surtout là où ils se livrent une chaude lutte avec les libéraux. Ça pourrait peut-être faire basculer quelques sièges plus serrés, les sièges urbains particulièrement. On parle de Winnipeg, Calgary, Edmonton, où les conservateurs devraient gagner théoriquement, mais avec cette division du vote, peut-être que ça va être plus serré que l'on croit. Le chef Erin O'Toole ne se montre nullement préoccupé. Non, parce que je suis le seul chef qui peut remplacer Justin Trudeau. Le chef libéral, qui s'est fait lancer un nombre incalculable d'insultes et même du gravier par des militants du Parti populaire, s'inquiète. Malheureusement, on voit que le Canada n'est pas à l'abri des mêmes mouvements populistes, extrémistes, intolérants. Le Parti populaire pourrait jouer les troubles fêtes pour les conservateurs dans certaines circonscriptions au pays, mais ce n'est même pas sûr que la formation réussisse à faire élire un seul député aux communes. Le siège le plus prenable est celui où se présente Maxime Bernier, en Beauce, mais c'est aussi au Québec où son parti est le moins populaire. Ici Laurence Martins, Radio-Canada, Vancouver.